Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCS. Aujourd'hui, notre invité est le philosophe Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Luc Ferry. Au milieu des années 80, quelques années après l'élection de François Mitterrand, vous publiez avec Alain Renaud un livre qui fit grand bruit, La Pensée 68. Dans ce livre, vous revisitiez l'héritage des intellectuels de l'après-guerre, les Foucault, Derrida, Deleuze et Bourdieu, qui, bercés de marxisme et de structuralisme, voulurent faire table rase de la pensée humaniste. Impossible de recenser le nombre d'ouvrages que vous avez consacrés depuis à des sujets aussi divers que l'écologie, l'amour, le bonheur, l'euthanasie, le transhumanisme ou l'intelligence artificielle. Le fil conducteur pour le spécialiste de Kant que vous êtes est sans doute la question du sens. Agnostique, vous aimez débattre du christianisme avec par exemple le cardinal Barbarin ou le cardinal Ravazzi et quand vous n'écrivez pas, vous conduisez des voitures de course et vous jouez du violoncelle. Accessoirement, vous faites de la politique. Jacques Chirac, vous avez confié le grand ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche en 2002. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Béatrice Bougnole de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Luc Ferry, je le rappelais, vous avez écrit ce livre La Pensée 68 il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Dans ce livre, vous faisiez plusieurs explications de Mai 68. C'était à la fois une crise sociale, politique, civilisationnelle, institutionnelle ou économique. Avec le recul, 20 ans plus tard, quelle est la clé de lecture qui vous paraît l'emporter ? Toujours là même, je pense que c'est un vrai paradoxe, c'est un mouvement très intéressant parce que c'est un mouvement en apparence révolutionnaire. À l'époque, moi je rentre à la Sorbonne, enfin à Asensier, et tous les cours, mais tous les cours sans exception, sont consacrés à Marx, à Mao, à Lénine, à Trotsky. Personne n'ose parler d'autre chose. Donc en apparence, c'est un mouvement hyper révolutionnaire, même absolument révolutionnaire. Et en réalité, il va accoucher d'un monde hyper libéral. Le vrai slogan, celui qui dit tout sur Mai 68, c'est « sous les pavés, la plage ». Sous l'apparence de la révolution, en vérité, ce mouvement va accoucher d'une société libérale, des droits de l'individu. Et ces droits de l'individu, ils vont être actés pour l'essentiel par des gouvernements de droite. C'est Giscard qui va faire la loi sur l'avortement, qui va demander à Simone Veil de la faire. C'est Giscard qui va mettre le droit de vote à 18 ans. Et donc pratiquement tout ce qui va libéraliser la société, donner des droits aux individus, va venir de la droite. C'est un héritage de Mai 68, mais c'est un héritage évidemment paradoxal. Et pratiquement tous les 68 ans, moi j'ai écrit un livre, c'est peut-être celui que je préfère, sur la naissance de la vie de Bohème dans les années 1830. Entre 1830 et 1900, les Petrus Borel, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, comment on invente cette effervescence bohème avec les jements foutistes, les fumistes, les hydropathes, tous ces petits groupes qui portent des noms, les vilains bonshommes, auxquels appartient aussi quelqu'un comme Rimbaud par exemple. Et donc on a cette déconstruction déjà des valeurs traditionnelles, et pratiquement tous mes petits bohèmes, moi je les adore ces petits bohèmes romantiques, ils vont terminer à l'Académie française. Et presque tous, ou au pire, chez le général Bugeaud, la guerre d'Algérie, la colonisation. Et donc même chose avec les 68 ans, pratiquement tous se sont reconvertis dans les lieux de pouvoir et dans les lieux d'argent. Le cinéma, la publicité, le Sénat, dans le meilleur des cas la social-démocratie. Mais vraiment on a affaire à un mouvement pseudo-révolutionnaire qui accouche d'une société libérale. Une première question de Béatrice Bougnole, Lacroix. – Oui justement, alors Luc Ferry, 50 ans après mai 68, et 20 ans quasiment après la sortie de ce livre Pensée 68, la Pensée 68, comment vous définiriez l'héritage qui reste le nôtre de ce moment ? Est-ce que les grandes mutations auxquelles on est confrontés aujourd'hui, qu'elles soient numériques, écologiques, ne viennent pas un peu chahuter cet héritage individualiste, libéral, que vous venez de souligner ? – J'ai l'impression qu'on vit dans une société hyper libérale aujourd'hui et que tout le mouvement social du XXe siècle a été un mouvement de déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Et c'est au fond, mai 68 n'est que le sommet, que le dernier avatar de cette histoire. On a déconstruit la tonalité en musique avec Schoenberg, on a déconstruit l'école de Vienne, on a déconstruit la figuration en peinture avec les deux pères fondateurs de l'art moderne qui sont Picasso pour le cubisme et Kandinsky pour l'art abstrait, on a déconstruit les règles traditionnelles du théâtre avec Abbéjar, du roman avec le nouveau roman, on a voulu en 68 déconstruire les valeurs traditionnelles, qu'elles fussent religieuses ou républicaines et laïques, l'école de Jules Ferry. Et d'ailleurs sur le plan de la réalité aussi, il y avait 6 millions de paysans en 1950, il reste aujourd'hui 300 000 exploitations agricoles, or les paysans représentaient aussi politiquement, culturellement la tradition. Et donc on a vécu un siècle de déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles, parfois pour le meilleur, je ne suis pas du tout nostalgique de l'avant 68, l'émancipation des femmes, des homosexuels, les droits de l'individu, c'est ça le véritable héritage de l'ensemble du XXe siècle. Mais ce qui ne va pas en 68, et ce qui pour moi est insupportable, c'est le fait que cet héritage libéral prétend être conduit par des gens qui se veulent maoïstes, trotskistes et qui au fond légitiment des mouvements qui ont fait des dizaines de millions de morts dans le monde. Je me suis engueulé l'autre jour avec mon ami Henri Weber, je peux le dire, ce n'est pas un secret, parce que je lui dis, mais sois honnête une fois dans ta vie, reconnaît que tu t'es trompé, que tu as défendu un trotskisme, un trotski qui avait par exemple massacré 20 000 malheureux marins à Kronstadt dans les années 20, et reconnaît que ce mai 68 a couché, pour les plus honnêtes, d'une sociale démocratie libérale, au fond, Fabius ou Valls ou Dany Cohn-Bendit. Ce n'est pas déshonorant, mais ce qui est déshonorant, c'est d'avoir été maoïste ou trotskiste, alors qu'au fond, dans ma génération à moi, j'aurai bientôt 70 ans, dans ma génération à moi, la seule horreur qu'on a connue, ce n'était pas le nazisme, c'était le maoïsme et le trotskisme. La révolution culturelle, c'est 60 millions de morts. Or ces types-là, ils ont accompagné ça en applaudissant des deux mains. C'est ça que je ne supportais pas à l'époque. Mon père était gaulliste, il s'était évadé quatre fois des camps nazis, il avait vu des choses abominables. Et quand on traitait le général de Gaulle de fasciste ou de nazi, ça me mettait hors de moi, et je n'étais pas du tout à droite, j'étais simplement gaulliste, plutôt gaulliste de gauche. – Il reste… – Pardon, je parle plus brièvement, pardon. – Béatrice Bougnole. – Non, justement, parce que pour suivre ce que vous venez de dire, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la différence, l'opposition entre les visions de ce qu'a été 68 sont encore aussi vivaces ? Vous parliez de votre discussion animée avec votre ami. – Oui, je l'aime beaucoup, par exemple. – Est-ce que… voilà, comment vous expliquez qu'effectivement, il y a encore une contradiction très forte entre ceux qui voient 68 comme un moment quand même politique de notre histoire, et ceux qui, comme vous venez de le souligner, ils voient finalement une révolution sociétale qui a accouché du libéralisme ? – Voilà, je pense que ce qui… Alors, comment expliquer, au fond, que les idéologues restent des idéologues ? Moi, je suis assez disciple là-dessus de Hannah Arendt, c'est-à-dire que ce qu'explique Hannah Arendt, c'est que dans l'idéologie, l'idéologie est comme un délire d'une certaine manière psychotique. Moi, quand j'étais gamin, il y avait une vieille dame à côté de chez moi qui voyait des mickeys dans son évier et qui discutait avec les mickeys toute la journée. J'ai essayé de lui démontrer que ce n'était pas raisonnable, je n'ai jamais réussi. Le propre de l'idéologie, c'est que c'est comme le délire psychotique, c'est hors réalité. Et donc, si vous ajoutez ça, cette volonté d'avoir toujours raison, d'avoir toujours eu raison, et voilà, ils peuvent dire, mais attendez, les lois au roux, les lois sociales, c'est nous. Voilà, l'émancipation des homosexuels et des femmes, c'est nous. Oui, sauf que ce n'est pas les maoïstes qui ont fait ça. Quand vous alliez en Chine de Mao, ce n'était pas spécialement les lois sociales, dit d'ailleurs aujourd'hui, et ce n'était pas spécialement l'émancipation des femmes ou des homosexuels. Donc, voilà, la mauvaise foi est quand même, dans l'idéologie, le principe suprême, voilà. Et donc, la vérité, elle est assez claire, pourtant, factuellement. Nous vivons dans toutes les sociétés occidentales qui ont connu mai 68, ou l'équivalent des révoltes étudiantes de mai 68, Maoïs, Trotskis, etc. Le système politique n'a pas changé. Et le système économique non plus. Le système politique reste un système libéral de pluripartisme et d'élections libres. On disait élections Pierre-Yakon, mais elles sont toujours là. Et le système économique est plus arrogant que jamais. Le capitalisme est plus arrogant que jamais, d'une certaine manière. Les GAFA sont là et se développent. Et les GAFA, ce qui est très intéressant, Google, Apple, Amazon, Facebook, ce sont des héritiers de mai 68, paradoxalement. Les patrons des GAFA sont des libertariens américains. Ce sont des hyper-libéraux libertariens. Un peu les Danny Cohn-Bendit locaux. Et donc, ils sont féministes, ils sont écologistes, etc. – Une question de Romain Masneau, RCF. – 50 ans après, est-ce qu'une révolte sociale à la gauche de la gauche pourrait vraiment émerger ? – Ce qui se passe aujourd'hui dans les universités du Québec. – On voit à Notre-Dame-des-Landes, les universités, la fête à Macron. Est-ce que c'est un épiphénomène ? Ce n'est pas à prendre au sérieux, ça ? – Non, c'est à prendre au sérieux parce que c'est très délétère. Et ça peut pourrir à l'avis de beaucoup de gens, notamment des étudiants qui veulent travailler pour parler comme un vieux mammifère et un ancien ministre de l'éducation et des universités. Mais il n'y a rien d'équivalent à 68 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérisait 68, c'était des idéologies extrêmement fortes. Le maoïsme, c'était très fort. Le marxisme-léninisme, d'une manière générale, avec toutes ses variantes, l'anarchisme même, c'était très fort. Et donc, il y avait des idéologies extrêmement puissantes qui pouvaient mobiliser vraiment les gens. Alors, ce qui a caractérisé la gauche et notamment les syndicats en 68, c'est que c'était des syndicats qui voulaient changer le monde. Aujourd'hui, ce qui caractérise la gauche, c'est qu'elle ne veut pas changer le monde. Ce n'est pas polémique ce que je dis. Vous savez, moi j'ai appelé à voter pour recart, je ne suis pas un fanatique de droite. Mais ce n'est pas polémique. Mais ce qui était très frappant aujourd'hui, et ça se comprend par le contexte qui est celui de la mondialisation libérale, aujourd'hui les syndicats veulent préserver les acquis sociaux. Ils ne cherchent pas à changer le monde. Ils cherchent beaucoup plus à conserver, paradoxalement, qu'à être révolutionnaires. Alors qu'en 68, il y avait un mouvement révolutionnaire, au moins en paroles, en idées et en doctrines, qui était extrêmement puissant. Mes petits étudiants aujourd'hui, mais mon Dieu, s'ils étaient maoïstes, ce serait même mieux que ce qu'ils sont là. – Est-ce que cette remise en cause de l'ordre libéral mondial, il pourrait venir de la droite, de la droite ? Gaël Brustier, par exemple, politologue, a parlé de la manif pour tous comme d'un mai 68 conservateur. – Oui. – Est-ce que ça peut venir de là ? – Oui, parce que là, il y a une vraie réflexion idéologique, il y a une vraie doctrine. Sur la question de l'homosexualité, la doctrine chrétienne est très claire. Elle ne condamne pas les homosexuels, elle condamne l'homosexualité. Elle explique, elle condamne l'homosexualité, pas les homosexuels. Quand vous lisez le catéchisme, qui est un texte très intéressant, le catéchisme, vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, ce n'est pas un texte de vulgarisation, c'est le magistère de l'Église. Et donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, on trouve très clairement l'idée, qui renvoie à saint Thomas, la notion de droit naturel, que l'homosexualité est un désordre. On peut être en total désaccord avec ça, mais il y a derrière une doctrine très forte. Le thomisme, ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, oui, je pense que derrière la droite de la droite, il peut y avoir, paradoxalement, plus de puissance. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, je le dis très clairement, mais il peut y avoir plus de puissance idéologique que derrière une gauche aujourd'hui qui est complètement dans les choux. Et je le regrette d'ailleurs, parce que je n'aime pas que le Parti Socialiste soit mort, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est qu'on retrouve une droite de gouvernement et une gauche de gouvernement, et qu'on retrouve un des droits de gauche que je considère comme bien supérieurs, paradoxalement, au débat actuel entre le centre et les extrêmes, que je trouve extrêmement dangereux, avec la possibilité, à l'horizon, d'un scénario à l'italienne où les partis populistes ont littéralement laminé le Macron local qui s'appelait Matteo Renzi, qui était un type sympathique, intelligent, beau gosse, pro-européen et libéral, de gauche, tout à fait Macron. Et il a fait 19% face à 80% de populistes complètement délirants. Je ne souhaite pas ça pour notre pays. – Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Oui, quand même, il y a une montée des discours radicaux à droite, on l'a vu, à gauche aussi, qui ont souvent comme point commun l'anti-europanisme. – Oui. – Comment vous expliquez ça ? – Parce que l'Europe est dramatiquement nulle. Mon ami Christian Saint-Étienne, alors vraiment, si je peux conseiller un livre, c'est ce livre-là que je conseillerais. Mon ami Christian Saint-Étienne, très grand économiste, a publié un livre sur l'Europe, le mois dernier, que je vous conseille vivement, dans lequel il explique en quoi Maastricht a été une catastrophe. Moi, je suis très pro-européen. J'ai fait mes études en Allemagne. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'Europe actuelle ? Nous avons, avec Maastricht en 1993, autorisé les pays européens à se tirer la bourre, à se faire concurrence sur le plan fiscal et social. L'exemple le plus frappant, c'est l'Irlande. Un impôt sur les sociétés, trois fois inférieur à l'impôt français. On reproche à Uber d'aller payer les impôts en Irlande. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils aillent les payer ailleurs ? Il n'y a aucune raison. C'est absurde, le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas d'aller payer là où c'est le plus cher. Et donc, on a autorisé le dumping social et le dumping fiscal, ce qui explique le fait de la dérive des continents en Europe, si je puis dire, le fait qu'on a consacré l'égoïsme des nations, puisqu'on se tire la bourre entre nous. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est la désunion européenne. Et moi, je plaide, comme Christian Saint-Étienne depuis longtemps, pour une Europe à 10, avec maximum 12, avec une harmonisation fiscale et sociale absolue, avec très peu de marge de manœuvre. Et avec, évidemment, c'est le seul moyen de retrouver une politique de puissance par rapport aux Américains, aux Russes et aux Chinois, et notamment par rapport aux GAFA. Et donc, pour moi, c'est vital, le débat qui vient, ce sera le débat européen. Sinon, j'ai le regret de dire, bien que je sois très pro-européen, que pratiquement toutes les critiques que font Mélenchon et Le Pen contre l'Europe sont bonnes. On n'a jamais vu, par exemple, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie exister sans un souverain unifié derrière. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Là, on a 19 zozots qui se tirent la bourre, avec 19 taux d'intérêts différents, 19 motifs de spéculation différents. On ne peut pas faire plus con pour dire les choses, franchement. – On va y revenir dans cette deuxième partie d'émission. – Je pense que tout est lié à ça. Je suis très pro-européen, et malheureusement, je me reconnais plus dans les critiques de l'Europe que dans la défense de l'Europe. – Eh bien, la politique de l'Europe, on va y revenir dans une deuxième partie de cette édition. Pour l'instant, nous marquons une première pause. Restez avec nous, à tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, le philosophe Luc Ferry. Il est interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Béatrice Bougnole de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une première question d'Alain Baron. – Oui, on dit que vous parlez beaucoup avec M. Wauquiez. Vous parlez d'Europe avec lui notamment ? – Ah ben, c'est le sujet essentiel. Alors, beaucoup, c'est trop dire. Mais je suis pour le retour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de la gauche démocratique et de la droite républicaine. Je pense que le face-à-face avec les extrêmes est une catastrophe, aussi bien pour la qualité du débat public. Parce que, par exemple, sur l'Europe, la question n'est pas on sort de l'Europe ou on fait une Europe élargie au Balkan. La question, c'est quelle Europe ? Est-ce qu'on est capable de corriger les erreurs de Maastricht ? Et donc, oui, ce dont je parle avec Laurent Wauquiez, dont je rappelle qu'il a quand même été reçu premier à l'agrégation d'Histoire, et premier à l'ENA, et qu'il est normalien de la rue d'Ulm. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est capable de travailler et de comprendre des choses. Et donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Donc, oui, je parle de l'Europe avec lui. – Et pour être clair, vous êtes son conseiller ? Un conseiller spécial ? Comment on l'a entendu dans la presse ? – Mais mon ami, j'ai bientôt 70 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je n'ai aucun poste ? J'ai d'abord un vrai métier, j'écris des livres, et ensuite, je ne cherche pas un poste et je n'en aurai jamais. Je ne veux ni être ministre, ni député, ni rien qui ressemble à ça. Donc, ce n'est pas du tout ça. Je ne suis pas dans l'organigramme. Je ne suis pas membre des LR. Donc, c'est par pure amitié, et sympathie pour Laurent Wauquiez, et par souci politique, que je parle avec lui s'il me le demande. Mais je ne fais pas partie des LR. Je ne suis pas membre du parti. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. – Alors, je vous ai coupé la parole. – Non, mais je vous en prie, mais vous avez raison de me faire un peu signer les choses. – Ce que vous étiez avec Laurent Wauquiez. – Voilà, je ne suis pas le porte-parole des LR. Je ne suis pas secrétaire nationale, ou je ne sais pas quoi. Je n'ai aucune place dans les LR. Zéro. Donc, c'est par pure amitié, par sympathie, et par souci politique que je souhaite, si j'étais de gauche, je parlerais avec Olivier Faure. Voilà. Mais je ne le connais pas, il ne me demande rien. Donc, Laurent Wauquiez me demande quelles sont mes idées sur l'Europe et je n'ai aucune raison de les lui refuser. Voilà, j'ai par ailleurs de la sympathie pour lui. Et je pense que pour l'instant, la droite est en très grande difficulté. Pourquoi ? Parce que Macron fait une politique absolument de droite. Et que si on n'est pas de mauvaise foi, si on est de mauvaise foi, ça se voit. Mais si on n'est pas de mauvaise foi et qu'on est un peu honnête, l'ouverture de la SNCF à la concurrence, la droite est pour. La flat tax de 30% sur les revenus du capital, la droite est pour. Le statut de cheminot, la droite rêvait depuis des années de le changer. La réforme du code du travail, la droite est pour. Ce sont des réformes absolument libérales. Alors, dire que c'est des réformettes, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que si on dit que c'est des réformettes, les macroniens ont beau jeu de dire à la droite, mais que diable ! Pourquoi ne les avez-vous pas faites si c'était si facile à faire ? Bon, et donc, ce que Macron a parfaitement compris, c'est que son seul adversaire crédible, potentiellement parlant, c'était la droite républicaine. Et que, bon, les extrêmes ne sont pas crédibles. Ils sont très dangereux, mais ils ne sont pas vraiment crédibles. Le Parti Socialiste est complètement dans les choux. Il faut donc casser la droite républicaine en deux. Et donc, face à cette stratégie qui est extrêmement efficace, la droite peut être de mauvaise foi, mais ça se voit. Elle peut rejoindre Macron, mais c'est suicidaire. Troisième point, elle peut se borner aux questions nationalistes, sécuritaires, régaliennes, France périphérique, insécurité culturelle, ou GPA, prendre les thèmes sociétaux de la droite traditionnelle. Mais je dirais que le terrain est déjà occupé par le Front National et que l'électeur préférera toujours l'original à la copie, pour reprendre le fameux slogan. Et donc, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est pour ça que je parle avec Laurent Wauquitier, c'est de recréer un vrai projet intelligent à droite. C'est très difficile parce que recréer un grand dessin, un grand projet, ça ne peut passer que par l'Europe. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Sinon, le reste, c'est des petites tactiques qui n'aboutiront pas. – On va revenir sur ce projet, mais vous parliez vous-même en 2016 de faire travailler ensemble des gens de bonne volonté, vous disiez, de droite et de gauche. – Absolument, c'est ce que je fais depuis 20 ans. – Ce n'est pas ce que fait Macron. – C'est exactement le contraire de ce qu'il fait. D'où l'illusion qui est commune. Ce que fait Mme Merkel, c'est de faire travailler des partis politiques ensemble. Elle fait travailler le CDU et le SPD ensemble. Quand elle a fait son accord, c'est difficile. Mais elle représente, mes amis, elle représente 70% des Allemands. Donc, elle peut faire toutes les réformes qu'elle veut. C'est Steinmeier et Sigmar Gabriel, c'est la gauche allemande, qui a passé la retraite à 67 ans en Allemagne. Imaginez, en France. Et donc, ce que Macron fait, c'est exactement l'inverse. Les quatre partis politiques essentiels restent hors du macronisme. Les LR restent en dehors, le PS restent en dehors, le Front National restent en dehors, la France Insoumise restent en dehors. Et donc, la base électorale de Macron est très très faible en vérité. Et donc, ça, c'est extrêmement dangereux parce que le scénario à l'italienne se profile à l'horizon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce que fait Macron, c'est exactement le contraire de ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que, et je le disais éventuellement aux candidats de la droite, si vous arrivez à l'Élysée, mettez quelqu'un d'en face à Matignon. Ce n'est pas en débauchant trois types, en les mettant au sous-secrétariat d'État, au tricot, qu'on fait une alliance. C'est à Matignon que ça joue. Et si un Juppé ou un Fillon avait été élu, avait mis à Matignon un Védrine ou un Manuel Valls ou un Macron même, qui serait, s'il restait socialiste, comme il prétendait l'être, en tout cas quand il était chez Hollande, on aurait une base électorale suffisante pour faire des vraies réformes. C'est ça l'enjeu. Mais quand vous n'avez que 17% des voix, vraiment positivement, ce qu'est le score de Macron au premier tour de l'élection présidentielle, vous êtes structurellement en très grande difficulté. Et le risque, c'est que les populistes l'emportent aux prochaines élections. – Une question, Romain Mazneau, RCF. – Pour revenir à l'instant sur l'Europe, vous parlez d'une Europe à 10 ou à 12. – Oui, pas plus. – Ça fait très longtemps qu'on entend parler du noyau dur, de différents cercles. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on y arrive ? – Parce que personne n'a eu le courage de sortir du traité de Rome. – Il faut sortir du traité de Rome. – Alors là, il faut examiner les possibilités sérieusement. Soit vous faites un partenariat privilégié avec une dizaine de pays qui sont les pays de l'Ouest et qui ont le niveau suffisant économiquement et politiquement, démocratiquement pour ne pas se tirer la bourre sur le plan social et fiscal. Donc on laissera l'Irlande de côté. Et donc vous faites soit un partenariat privilégié, soit vous sortez du traité de Rome et vous faites un nouveau traité. Mais on me dit que c'est difficile, mais c'est une question de vie ou de mort. Le problème, il est très simple. Avant, on disait socialisme ou barbarie. Mes vieux, mon vieil ami, castoriadisme, avec l'eau de l'effort social. Mais là, c'est Europe ou barbarie. Et si on continue à l'élargissement au Balkan, comme le veut Macron, comme le veut toute l'Europe, là, on est en train de négocier l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. Non, mais ils sont cinglés. Et donc on aggrave le dumping social et fiscal qui a été autorisé par Maastricht. – Ce que propose Macron dans un premier temps à Merkel, quand il est en la main, c'est plutôt, au contraire, un peu plus d'intégration au niveau des pays de la zone euro. – Non, mais il faut être sérieux. – Un peu plus d'intégration sur quoi ? Sur le mécanisme de solidarité budgétaire ? – Par exemple, oui, un budget commun. Mais c'est une plaisanterie. La France a 2 300 milliards d'euros de dette. Donc est-ce que vous croyez que l'Allemagne va accepter ce genre de projet venant d'un pays qui n'a rien fait, ni avec Hollande, ni avec Sarkozy, et encore moins avec Macron, pour réduire la dette ? Donc du point de vue des Allemands, toutes les propositions de Macron, ça les fait franchement rigoler. Voilà, parce qu'ils disent aux Français, mais tant que vous n'aurez pas fait une politique de réduction de la dette, là on l'augmente, on augmente les dépenses publiques cette année, considérablement. On supprime des taxes, comme la taxe d'habitation, sans que le financement soit derrière. Et donc on augmente considérablement la dette, on continue. Alors je ne jette pas la pire à Macron, les autres ont fait pareil. Mais on continue à avoir une politique qui est le contraire de ce qu'il faut faire. On devrait avoir, quand la croissance revient, une politique contre-cyclique. C'est-à-dire profiter de la croissance pour réduire la dette. Et là, on serait crédible vis-à-vis des Allemands. Mais ce n'est pas le cas. Et donc Macron peut dire ce qu'il veut. Il veut une liste transnationale, l'Allemagne n'en veut pas. Il veut un mécanisme de solidarité, l'Allemagne n'en veut pas. Pourquoi il n'en veut pas ? Ce n'est pas parce que Mme Merkel est méchante ou bête. C'est parce qu'elle dit, mais attendez, faites d'abord le boulot chez vous. Et donc pour l'instant, on ne le fait pas. Donc le manque de crédibilité de la France est lié directement aux yeux de l'Allemagne à cet accroissement de la dette. Donc il faut absolument être capable, en même temps qu'on proposerait une Europe à 10 avec une harmonisation fiscale et sociale, dire voilà, on arrête nous les plaisanteries. – Une question de Béatrice Bougnole-Lacroix. – Oui Luc Ferry, on a compris vos divergences quant à la question européenne. On a compris aussi vos inquiétudes quant à la structuration du champ politique français. – Exactement, c'est exactement ça. – Mais sur le macronisme, en tout cas ce qu'on appelle le macronisme, la vision d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une forme de libéralisme, vous l'avez dit vous-même. Vous écriviez en mars dernier, c'était sur Twitter, que l'explosion des droits individuels définit aujourd'hui une vision du bien commun. Puisque l'État est désormais là pour permettre à chacun de réussir ses études, son travail et in fine sa vie. Alors quelle différence avec le libéralisme prôné par Emmanuel Macron ? – Alors la différence est en effet, vous savez vraiment, alors franchement je ne suis pas là pour distribuer des bons points, bien qu'il y ait arrêté, on serait un ministre de l'éducation, mais c'est la question de fond, c'est la question, c'est la grande question. À la fois je suis pour les droits individuels, pour l'extension des droits individuels, je ne suis pas un fanatique du mariage gay, mais je suis quand même pour le mariage gay, parce que ça ne me regarde pas d'une certaine façon. Je ne veux interdire des choses que quand elles nuisent à autrui, mais là que les homosexuels veulent se marier, à la limite ça ne me gêne en rien, ça ne me retire rien. Donc je suis pour l'extension des droits individuels et dans ce chapitre-là je suis un libéral, mais en revanche, et non pas en même temps, en revanche je suis totalement républicain et régalien en ce qui concerne l'État. Je n'aime pas Francis Bach, Startup Nation, ça me fait vomir pour dire les choses franchement. Et donc cette américanisation libérale, pour reprendre les catégories de Régis Debray, je suis au moins autant républicain que démocrate, ou autant républicain que libéral. Donc très régalien, au fond je suis gaulliste, donc très régalien en ce qui concerne le rôle de l'État, ce que n'est pas Macron. Et donc je ne souhaite pas une société à l'américaine, c'est-à-dire une société au fond de jurisprudence, où la société civile fait la loi. Je suis au fond plus proche sur la question de l'État d'un chevènement ou d'un Raymond Barr que de Macron. Et donc ça ne veut pas dire… Mais en revanche, je suis du côté de Macron sur le plan économique, sur le libéralisme économique. Il y a un texte de Victor Hugo, si je peux me permettre, parce qu'il est absolument génial dans Les Misérables, où il dit, j'adore quand Victor Hugo est, comment dire, un peu télégraphique, un peu concentré, ce qui n'est pas toujours le cas. Il dit, écoutez bien, et ça, ça résume absolument toute ma vision du monde, politique, deux problèmes. Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. Et il ajoute, l'Angleterre résout admirablement le premier problème, l'Angleterre libérale, beaucoup plus que la France. Très mal le second. Le communisme prétend résoudre le second problème, le partage des richesses. Mais c'est le partage du boucher qui est obligé de tuer ce qu'il veut partager. Donc je suis très libéral en économie, et là je rejoins Macron, je défends les réformes de Macron, la SNCF, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais je suis très, très étatiste en politique, en quoi je suis gaulliste. Et je ne changerai pas là-dessus, d'une certaine manière, ça me paraît. Et donc cette américanisation du monde, ce start-up nation, ce France is back, etc. Et ce modèle à l'américaine, et toutes ces papouilles avec Trump, ce n'est pas ma tasse de thé du tout. – Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation, quel regard portez-vous sur les projets de votre lointain successeur, M. Blanquer ? – Excellent, voilà. Vous voyez, moi, j'ai qu'une boussole dans l'existence, c'est l'honnêteté intellectuelle. Si on est malhonnête intellectuellement, on est mort. Et ce n'est même pas une question morale, c'est une question de survie intellectuelle. Ce que fait Blanquer, jusqu'à présent, ça va absolument dans le bon sens. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Et donc, ce que je dis, et j'ai vu plusieurs fois discuter avec Blanquer, plusieurs fois discuter avec lui, je voudrais que ça se concrétise maintenant sur deux points fondamentaux. La lutte contre l'illettrisme avec les dédoublements de cours préparatoires, donc une idée dont il a eu la gentillesse et la correction de dire qu'il me l'avait reprise. – Oui, vous l'aviez lancé, c'est déjà. – J'avais lancé, et c'est le seul moyen d'y arriver. Dédoubler les CP, difficile. Et deuxième projet, là, on n'y est pas encore, et j'en ai parlé avec lui, je pense que ça va se faire, mais je le souhaite très, très fortement, c'est la question des classes en alternance, collège, lycée professionnel, collège, entreprise. Disons, cette revalorisation de l'enseignement professionnel. Revalorisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir la voie professionnelle plutôt, mais sans l'imposer, c'est-à-dire découvrir des métiers dès la classe de 5e, mais sur le modèle, non pas de ces fichues classes pré-professionnelles, c'est une catastrophe, mais en permettant à des élèves d'aller dans des entreprises, de faire des stages, etc. Et puis, d'autre part, on n'y arrivera pas si on n'ouvre pas la voie professionnelle à l'excellence. Il faut l'équivalent de Polytechnique et de la rue d'Ulme dans la voie professionnelle. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que sinon, les familles ne choisiront la voie professionnelle que par défaut, que parce que leurs enfants ont raté dans la voie générale. Et donc, il faut qu'on crée des grandes écoles, des lycées, des métiers. C'est sur ce point-là que j'étais proche de Jean-Luc Mélenchon, curieusement, parce qu'il a fait un très bon travail là-dessus. Il faut ouvrir des lycées des métiers avec tous les niveaux d'enseignement, dans ces lycées des métiers, ces lycées professionnels. Il faut qu'on n'ait pas seulement un CAP, un BEP ou un BAC pro, mais il faut aussi qu'on ait jusqu'au master pro pour que les mômes qui rentrent là-dedans voient qu'on ne se fiche pas d'eux et que ça peut aller loin, qu'ils vont pouvoir, comme Ducasse, devenir des grands chefs ou comme un constructeur automobile ou un patron de restaurant, etc. Et donc, qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent et réussir aussi socialement et être considérés socialement. Donc, ça suppose à la fois qu'on commence la voie professionnelle plus tôt en amont de la troisième et plus tard qu'on aille vers la voie d'excellence. Et j'espère que Blanquer va le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore au point. Mais en tout cas, sur ces idées fondamentales, c'est les miennes, c'est les siennes, c'est les mêmes. – Une question de Romain Masneau, RCS. – Toujours sur l'éducation, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de certains enseignants quand Jean-Michel Blanquer publie 4 circulaires, un guide de 130 pages pour dire aux enseignants comment ils doivent enseigner à lire, écrire, compter au CP ? Est-ce qu'il y a, comme ils disent, une atteinte à la liberté pédagogique ? – On ne peut pas être d'accord sur tout, avec tout le monde. Ce n'est pas comme ça que je fais, ce n'est pas comme ça que je faisais, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. Maintenant, il faut bien aussi faire de la communication quand on est ministre. Bon, maintenant, moi, ce que je préfère faire, et ce que je faisais, par exemple, sur l'enseignement professionnel, c'est d'aller dans les académies et à la limite, département par département, regrouper 3000 enseignants et leur parler en direct, parce que c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'on croit que sous prétexte qu'on a fait une circulaire, elle est appliquée. Ils rigolent, les profs, ils sont libres dans leur classe, ils n'en ont rien à foutre, des circulaires du ministre. On croit toujours, on me dit, vous étiez le patron de l'éducation, il n'y a pas de patron là-dedans. Non, la liberté académique, comme on disait au 19e siècle, elle est totale pour un prof. Il fait ce qu'il veut dans sa classe et ce n'est pas l'inspection qui va lui faire peur. Donc, si vous voulez vraiment convaincre les professeurs de quelque chose, les directives qu'ils donnent sont les bonnes, mais si vous voulez les convaincre, il faut les voir. Il faut leur parler en direct. Ce n'est pas une circulaire qui va les faire bouger d'un millième de millimètre. Vous voyez ? Mais quand vous vous déplacez, que vous avez les gens en face de vous et que vous leur parlez comme je vous parle à vous maintenant, oui, là, d'abord, ils sentent qu'il y a du respect, ils comprennent ce que vous dites et après, beaucoup peuvent être d'accord avec vous. Mais une circulaire, ça n'a jamais servi à rien. – On va retraverser les frontières un petit peu. L'actualité de la semaine, c'est Trump qui dénonce l'accord sur l'Iran. Qu'en pensez-vous ? Comment comprendre déjà ces décisions ? – C'est compliqué. C'est-à-dire que, en vérité, l'accord sur l'Iran n'est pas bon. Sur un certain nombre de points, Trump a évidemment raison, notamment sur la recherche, le travail que fait l'Iran sur les missiles balistiques qui sont extrêmement dangereux. Et donc, le fait que l'Iran ait ralenti ou arrêté même l'enrichissement d'uranium n'empêche pas l'Iran d'être extraordinairement dangereux pour Israël, d'où le fait qu'Israël défend la décision de Trump. Maintenant, quel est le but d'Israël et de Trump ? C'est carrément de détruire le régime iranien. Bon, ça, d'abord, je ne crois pas que ce soit jouable et je ne pense pas que c'est la bonne stratégie. Si vous voulez, vous avez deux stratégies, il faut bien comprendre le fond de l'affaire. La stratégie des Européens, c'est de dire, elle consiste à dire, en ayant des relations commerciales, PSA, Renault, Airbus, etc., eh bien, on va, comme toujours avec le libéralisme, on va, en introduisant le libéralisme économique, qu'on finira par libéraliser le régime. Voilà. Alors que la stratégie de Trump, c'est de dire, mais attendez, ces gens qui veulent détruire Israël, on va détruire le régime tout de suite. Voilà. Je pense qu'à long terme, probablement, la stratégie européenne est quand même la meilleure. Et donc, la décision de Trump est extrêmement dangereuse. Mais en même temps, comme dirait l'autre, s'imaginer que l'Iran cesse d'être un pays dangereux parce que les inspecteurs vont voir qu'on n'enrichit plus l'uranium, c'est quand même extrêmement naïf. Ce n'est pas la vérité. Alors, il faut bien aussi que les gens comprennent que ça va pénaliser considérablement les entreprises européennes puisque Renault, Airbus, Airbus avait par exemple une centaine d'avions commandés par l'Iran. Il va être obligé de les ravaler, ces avions, parce que les rétorsions américaines sont très possibles contre les entreprises européennes et donc les États-Unis, vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, ont rétabli ces sanctions contre les entreprises, y compris américaines, Boeing qui irait. Alors, vous voyez, ça prouve qu'une chose très importante, ça prouve que l'Europe n'existe pas. D'où mon Europe à 10, elle est vitale. Parce que si on avait une Europe unifiée à 10, on aurait une Europe qui parlerait politique à Trump, mais aussi à Vladimir Poutine ou au président chinois. Là, ça n'est pas le cas. Madame Merkel, il va de son côté, Macron, il va... Je ne critique pas Macron là-dessus, il a fait ce qu'il a pu. Il ne faut pas critiquer les gens bêtement. Macron a totalement échoué chez Trump, mais qui aurait réussi ? Personne. Donc, ce n'est pas la peine de critiquer Macron là-dessus, ça ne sert à rien. C'est de la mauvaise foi. Personne n'aurait fait mieux que lui. Madame Merkel à Estella n'a pas fait mieux. Theresa May n'a pas fait mieux non plus, etc. Donc, la vérité, c'est que seule l'Europe puissance, une Europe qui aurait une politique européenne, qui supposerait qu'elle arrête de se tirer la bourre sur le plan économique et fiscale, seule une Europe puissance serait capable aujourd'hui de parler à Trump, mais aussi à Poutine et au président chinois. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que cette question européenne, elle est absolument vitale. C'est vraiment pour... Et quand je dis vitale, c'est vraiment une question de survie, de la civilisation européenne. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas un enjeu politique ou économique, c'est un enjeu de civilisation. Très bien, merci Luc Ferry. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans un court instant. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de l'édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, le philosophe Luc Ferry. Il est interrogé par Béatrice Bougnole de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une première question de Romain Masneau. On fait partie des signataires de la tribune qui a tiré la sonnette d'alarme sur le nouvel antisémitisme en visant les musulmans et le Coran. Est-ce que vous comprenez que ça avait pu choquer notamment par exemple l'expression épuration ethnique à bas bruit ? C'est une réalité. Est-ce que ce qui est choquant, c'est le fait qu'on dise la vérité ou c'est la vérité qui est choquante ? Il faut quand même savoir. Oui, c'est vrai qu'il n'y a quasiment plus un élève juif en Seine-Saint-Denis dans certains quartiers des quartiers nord de Marseille. Lisez le livre de Bernard Ravey, ancien principal de collège dans les quartiers nord de Marseille qui dit voilà, il y a une famille d'israéliens, de franco-israéliens qui arrivent chez nous, ils veulent mettre le gamin de 11 ans dans mon collège et je suis obligé de leur dire non parce que je ne peux pas assurer sa sécurité. Oui, c'est la vérité. 50 000 familles juives ont déménagé de certains quartiers à cause de l'islamisation de ces quartiers. C'est la réalité. Voilà, d'ailleurs 30 imams ont signé après une pétition bien sûr en désaccord avec nous mais néanmoins reconnaissant cette réalité. C'est ça qui est très important. Et d'ailleurs plusieurs musulmans ont signé cette pétition. Voilà, maintenant le grand problème évidemment d'abord c'est de reconnaître cette réalité de l'antisémitisme qui n'est pas l'antisémitisme du Front National de l'extrême droite ni même l'antisémitisme de la droite catholique conservatrice traditionnelle. Vatican II a réglé ça chez les catholiques. Très bien. Le texte de Vatican II est parfait. Il dit c'est ni tous les juifs ni les juifs d'aujourd'hui. Ni tous les juifs de l'époque du Christ ni tous les juifs d'aujourd'hui quand on parlait de la vieille accusation du peuple déicide. Donc tout ça a été réglé dans la tradition catholique. L'extrême droite exterminatrice fort heureusement n'existe quasiment plus. Et donc oui on a affaire à un nouvel antisémitisme qui d'ailleurs n'est pas nouveau puisque quand j'ai fait la loi sur le voile c'était déjà l'objet. En 2004. Bien sûr. Et donc voilà maintenant on ne va pas changer le Coran c'est absurde. On ne va pas choquer les musulmans du monde entier en leur disant Oui mais c'est ce qui a choqué dans cette tribune. Vous placez les musulmans dans leur ensemble devant une alternative qui paraît un peu compliqué qui est de supprimer cette adversaire. Quand Arafat a dit que la charte de l'OLP était caduque il l'a dit c'était très bien. Et donc ce que en tout cas moi je ne vais pas parler au nom des signataires je demande c'est ce que demandait mon ami Malek Chebel qui a publié une très belle traduction du Coran un commentaire du Coran un très beau travail c'est simplement qu'on considère qu'il s'agit d'un texte historique qui date du 7ème siècle et qu'on ne lisse pas un texte du 7ème siècle comme si c'était le journal du matin. C'est tout. Et donc qu'on tienne compte de la distance historique et de l'herméneutique de l'interprétation ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens sur leur texte sacré. La grande difficulté du côté du Coran vous le savez comme moi c'est qu'il y a eu un grand débat très tôt est-ce qu'il est créé ou incréé ? Est-ce qu'il est écrit comme Mahomet est illettré ? Est-ce que c'est écrit directement par Dieu ou pas ? Laissons ça de côté et demandons simplement à ceux qui commentent le Coran de garder à l'esprit que c'est un texte ancien que ce n'est pas un texte de ce matin. Voilà. Et qu'on garde cette idée d'une distance historique avec un texte qui est encore une fois un texte très ancien. et donc qu'on le remette dans son contexte. C'est tout ce que je demande. Voilà. Et les musulmans qui ont signé cette pétition personne ne demande surtout pas eux qu'on supprime on n'est pas stalinien il ne s'agit pas de supprimer des morceaux du Coran. D'ailleurs la Bible ce n'est pas tellement mieux. Bon. l'Ancien Testament il est bourré de génocide. Appelons les choses comme elles sont. Il est bourré de génocide c'est-à-dire d'extermination de peuples entiers. Mais simplement les juifs comme les chrétiens prennent ce texte pour ce qu'il est. C'est un texte qui date du 5ème siècle après Jésus-Christ. Une question d'un baron concrètement dans notre société actuelle où il y a toute cette montée de radicalisme qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il faut fermer des mosquées ou les plus radicales ? Mais bien sûr il faut faire qu'il faut fermer les lieux de haine quels qu'ils soient. On ferme. En France c'est bien interdit de fonder une association nazie avec les insignes nazis. C'est interdit. Donc oui bien sûr il faut fermer les lieux de haine. Quand mon camarade Dominique de Villepin a chassé l'imam je crois de Vénitieux parce qu'il tenait des propos insupportables sur les femmes il fallait battre les femmes désobéissantes il l'a reviré chez lui il l'a très bien fait. Est-ce qu'il y a trop de naïveté du côté de la nouvelle majorité sur cette question-là et est-ce que vous attendez un discours comme le disent beaucoup républicain plus fort de la nouvelle majorité ? Bien sûr. D'ailleurs c'est très intéressant il y a un petit texte de Régis Debray que j'aime beaucoup il dit voilà le libéral trouve que c'est scandaleux de demander à une jeune fille de retirer son foulard au collège le républicain trouve que ce qui est scandaleux c'est pas de lui demander de le faire. Là vous voyez bien la différence entre un républicain comme moi et un Macron libéral on n'est pas sur la même ligne voilà sur ces questions-là en particulier et donc oui je pense que quand on fait venir plusieurs centaines d'imams d'Algérie pour fêter le Ramadan alors qu'on parle de créer un islam de France on marche sur la tête oui bien sûr et je n'ai rien contre l'islam c'est pas le problème et je ne veux pas de réécriture du Coran c'est pas le problème je veux simplement qu'on interprète et qu'on contextualise l'histoire voilà ça tout le monde peut le faire les juifs l'ont fait les chrétiens les catholiques l'ont fait les protestants l'ont fait les musulmans peuvent le faire voilà et donc c'est ce que proposait Malek Chebel qui n'était pas un fanatique anti-musulman une question de Béatrice Bougnole la croix face à côté je vais dire de cette fermeté dans la lutte contre l'islamisme comment peut-on éviter ou en tout cas comment ne peut-on ne pas nourrir la stigmatisation des musulmans en général aujourd'hui mais c'est exactement l'inverse en vérité les premières victimes de l'islamisme c'est les musulmans et donc c'est les musulmans des lumières comme disait mon ami Malek donc lisez Lydia Guirous lisez Sonia Mabrouk lisez mon ami Jeannette Bougrab et vous verrez donc trois personnes qui viennent de là où Abdenour Bidar formidable lettre aux musulmans voilà trois personnes qui respectent qui aiment la culture musulmane mais qui font une distinction au fond comme mon ami François Furet faisait entre 1789 et 1793 ils font une distinction entre l'islam des lumières et l'islamisme fanatique et les premières victimes c'est les femmes musulmanes d'abord et avant tout et ensuite les musulmans modérés regardez comment on traite aussi les incroyants en Algérie c'est pour ça que je me dis voilà faire venir des imams alors on me dit c'est des imams des lumières ils sont passés à la fiste et tout ça très bien enfin quand même on parle de créer un islam de France qu'est-ce qu'on a besoin de faire venir des imams étrangers enfin c'est quand même vraiment très bizarre Une question de Romain Masneau RCF Pour la première fois un président français s'est adressé directement aux évêques il y a quelques semaines au Bernardin qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours est-ce que c'était autre chose qu'une opération séduction avant de faire passer des lois qui ne plairont peut-être pas aux catholiques sur la PMA par exemple Non vous avez mis le doigt dessus Emmanuel Macron est un charmeur je l'ai rencontré je crois deux ou trois fois dans ma vie c'est un charmeur c'est un charmeur et c'est quelqu'un qui dit à ses interlocuteurs absolument ce qu'ils veulent entendre et ensuite il choisit lui-même ça ne veut pas dire qu'il ne décide pas mais il a une manière de séduire les gens de leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre qui est formidablement efficace oui mais sur le fond je pense que c'est encore une fois vraiment un libéral et que voilà cette opération de séduction en direction des catholiques elle ne change absolument rien à ce qu'ils pensent sur le fond qui n'est pas du tout ce que veut aujourd'hui l'église catholique sur la PMA justement bon alors PMA ce n'est pas GPA confondons pas les deux PMA alors cela dit c'est vrai que dans le texte officiel de l'église dans le catéchisme officiel du Vatican la PMA je vous rappelle qu'elle est considérée comme un péché mortel ce n'est pas un péché anecdotique ce n'est pas un véniel c'est un mortel bon donc là je suis désolé je ne suis pas croyant je respecte beaucoup l'église mais je ne vois rien dans l'évangile de Jean qui se rapporte à la PMA bon Jésus n'a jamais emmerdé personne avec le préservatif avec la sexualité la seule chose où il parle un peu de questions de société c'est l'épisode de la femme adultère qui est une merveille et où il la sauve mais je n'ai jamais vu que Jésus dans l'évangile de Jean il n'y a rien d'ailleurs c'est la grande différence avec le judaïsme et l'islam c'est que Jésus ne juridifie pas la vie quotidienne il renvoie au forum intérieur à la conscience il ne dit rien sur les questions de société jamais et quand il en parle sur le divorce il est plutôt cool si j'ose dire et donc voilà donc la GPA pose des problèmes moi je suis très contre la GPA parce que je pense que ça pose des problèmes insolubles sur le plan moral et juridique c'est-à-dire que une femme n'est pas une valise et un enfant n'est pas un objet et quand une femme a passé un contrat avec une famille qui veut donc faire fabriquer cet enfant par une dame et bien quand elle a passé ce contrat si au bout de 6 mois elle s'aperçoit que ce qu'elle a dans le ventre ce n'est pas un objet et qu'elle-même n'est pas une valise et qu'elle change d'avis vous faites quoi ? Donc on a des conflits là où insolubles et je trouve que c'est pas voilà la GPA n'est pas une bonne chose en revanche la PMA voilà qu'on féconde un ovule et un spermatozoïde pour fabriquer un bébé pour des parents dont un des deux est non fertile Jésus doit pas se retourner dans sa tombe Une question d'Alain Baron Radio Notre-Dame Toujours sur le même sujet vous pensez pas que la GPA finalement c'est l'évolution ultime après la PMA c'est inévitable ? Non je pense pas d'ailleurs moi je suis contre la GPA j'ai toujours été favorable au PMA parce qu'encore une fois je suis pour la vie et je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça parce qu'il y a de choquant je pense en revanche que la GPA comme je viens de vous le dire ça n'a rien à voir ça ouvre un boulevard de conflits entre les familles et la dame qui porte ce bébé et je trouve que considérer le ventre d'une femme comme une valise et un bébé comme un objet ça ne va pas c'est contraire à l'humanisme même le plus traditionnel qui soit celui de Kant et donc je suis contre ça en revanche PMA je vois pas qui ça gêne ni en quoi ça heurte quelques principes même chrétiens moi je suis un fan de théologie chrétienne je vois pas ce que ça alors pourquoi l'église est contre parce que l'église considère comme sur l'euthanasie comme sur les manipulations en génétique elle considère que tout ce qui relève du vivant appartient à Dieu c'est le monopole du divin mais pourquoi là ça vient de saint Thomas mais ça vient pas de Jésus moi je veux bien ouvrir le débat théologique on peut en effet justifier ça chez saint Thomas mais je ne vois rien chez Jésus lui-même et dans les évangiles qui disent ça rien rien et donc là c'est vraiment des dérivés de théologie du Moyen-Âge qui à mes yeux n'ont pas grande signification aujourd'hui ni sur le plan spirituel ni sur le plan moral vous voyez et donc je ne vois pas pourquoi l'église condamne les PMA je trouve qu'il n'y a aucune raison théologique pour le faire alors que la GPH comprend très bien et donc je pense si vous voulez qu'il faut absolument se défier de l'idée de pente glissante comme dit voilà c'est une mauvaise idée au contraire ce dont on a besoin c'est de limites nuancées précises et fermes dire PMA oui par exemple GPA non voilà mais ça l'idée de pente glissante Jacques Testard a introduit ça notamment dans le débat bioéthique en disant ah ben si vous ouvrez la porte alors tout rentre non c'est pas vrai du tout on peut très bien et même c'est absolument nécessaire d'avoir sur ces questions-là une position à la fois très claire très ferme et en même temps nuancée alors une dernière question de Béatrice Bougnole de La Croix oui Luc Ferry il est un autre sujet qui vous passionne dont vous vous réjouissez des perspectives qu'il ouvre c'est l'intelligence artificielle vous vous désespérez dans le même temps du fait qu'on n'en prenne pas à la mesure de cette révolution qui est déjà là ne comporte-t-elle pas de grands risques également ? si bien sûr mais comme toutes les révolutions technologiques majeures ça comprend toujours des très grands risques cela dit je vous ferai observer qu'au XXe siècle on a tué quelques dizaines de millions d'individus sans intelligence artificielle juste la connerie humaine et la méchanceté humaine et donc que ce soit les 60 millions de morts de la révolution culturelle chinoise avec zéro technologie juste à la pioche et à la hache et donc même chose pour la deuxième guerre mondiale 60 millions de morts aussi etc le communisme c'est 120 millions de morts pas de technologie c'était très archaïque donc ce n'est pas le problème le problème aujourd'hui pourquoi je suis très préoccupé par cette question de l'intelligence artificielle parce qu'elle est le moteur de la troisième révolution industrielle aussi bien les thérapies géniques la thérapie les thérapies de précision du cancer par exemple pour le cancer c'est très important si vous allez à Gustave Roussy vous avez un cancer du sein et bien on va vous faire un séquençage du génome j'ai fait trois ans de biologie du cancer c'est pour ça que je connais un peu les choses on va vous faire immédiatement un séquençage du génome de la cellule cancéreuse ce qui permettra quelque chose de formidable c'est faire une thérapie personnalisée une thérapie de précision de savoir quel médicament est le bon et ça va vous sauver aujourd'hui on sauve des gens qui étaient des cancers qui étaient mortels il y a cinq ans encore grâce à l'intelligence artificielle donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles très loin de là donc il ne faut pas avoir peur de cette troisième révolution industrielle qui vient il faut s'en méfier si il faut comme toujours c'est une question de nuance et d'intelligence le vrai problème qui se pose c'est que cette troisième révolution industrielle pour l'instant elle est totalement dominée par les GAFA les Google Apple, Amazon, Facebook Microsoft et IBM Watson notamment et de l'autre côté les BATX chinois Baidu, Alibaba Tencent et Xiaomi qui sont l'équivalent des GAFA et qui sont encore plus puissants que les Américains en matière d'IA d'intelligence artificielle donc l'Europe c'est pour ça que je plaide à nouveau pour une Europe à 10 l'Europe est zéro là-dedans alors qu'on a des chercheurs géniaux des chefs d'entreprise formidables Macron a annoncé un milliard et demi c'est pas un milliard et demi c'est 150 milliards qu'il faudrait et donc on est en train de devenir une colonie des Etats-Unis et de la Chine et c'est une question là aussi de survie de la civilisation européenne – Très bien, merci beaucoup Luc Fiery, je suis désolé mais on est obligé d'interrompre cette émission passionnante on vous réinvitera pour parler du futur notre invité la semaine prochaine sera Patrick Bernasconi président du CESE le Conseil économique et social vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO de Radio Notre-Dame de RCF merci, à très bientôt – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501